1er juillet 2023, date d'ouverture de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, la 15e édition, ATIEQUA 2023. Bienvenue à tous les fidèles de la communauté missionnaire chrétienne internationale et bienvenue à nos missionnaires, bienvenue à tous les dirigeants, bienvenue à nos amis de l'international, bienvenue à tous et à chacun. Voilà, l'ambiance qui prévaut ici à ATIEQUA est plutôt chaleureuse, une ambiance fraternelle, les frais sont venus massivement et dans quelques instants, la prise de parole du pasteur Boniface Meunier pour l'ouverture solennelle de la 15e édition. A présent, écoutons quelques impressions des participants ici à ATIEQUA pour cette 15e édition. A vous la parole. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la 15e édition du renversement des principautés. Jésus. Ça sera la fête, ça sera la vie, ça sera la délivrance. Nos familles seront bénies. Amen. Et nous sommes heureux d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très impressionnant. Avec tous ces véhicules garés, tout ce monde rassemblé. Et ça me fait juste penser que ce qui avait commencé tout petit commence à prendre de l'ampleur. Et je crois que ça va aller au-delà de ça. En tout cas, ce serait une très grande fête cette année encore. Je suis très contente d'être à ATIEQUA. Quand je vois l'engouement, les frais qui sont assis, tout ce monde, les semeurs avec le beau jaune, je me dis que tout le monde attendait ce moment. Et je lis la joie sur les visages. Il y a les vieilles personnes, des jeunes gens, des enfants. Et quand on voit, on se dit, avec le monde assis sous la bâche, on se dit juste que c'était un moment tant entendu. Parce qu'il y a le monde entier qui se déploie pour venir à ATIEQUA. Et les années passées, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, effectivement, il y a du monde. Et ça continue encore à venir. Nous sommes au premier jour, nous sommes débordés. Et vous voyez, on continue encore de recevoir encore des hommes qui arrivent de tout part. Nous espérons qu'à cette quinzième session, Dieu va pleinement descendre, nous exaucer, nous délivrer, nous guérir, nous amener à une autre dimension auprès de Lui. Et d'expérimenter encore, d'explorer encore de nouvelles voies de rapprochement de Lui, de libération, de délivrance et surtout de bénédiction. Nous attendons beaucoup du Seigneur parce que quand on voit la foule de personnes qui sont venues de partout, dans toutes les localités, pour demander au Seigneur la délivrance de leur famille, nous savons que Dieu va faire. Et je voudrais juste ajouter que cette année, le travail a été fait dans les localités avant même que les frères viennent. Le travail de renverser les idoles, de se préparer à raconter le Seigneur, ce travail a été effectivement fait. Et nous savons que le Seigneur, nos cris vont monter jusqu'au ciel et que nous recevons des recements. Et nous verrons les miracles cette année. Lorsqu'on vient, on croit Jésus. On croit Jésus. Il est réel à Thékois. Quand tu viens, tu sais pourquoi tu es venu. Et quand tu le viens, concentre-toi et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'à Thékois, il y a des merveilles ici. Moi, je suis venu à Thékois. Lorsque je suis sorti d'Hékois, j'ai été marié légalement. Aujourd'hui, je suis épouse Irie. Donc vraiment, à Thékois, il y a une bénédiction. Lorsque tu te concentres, en partant, tu ne iras pas avec cette bénédiction. Tu vois la mobilisation, tu es déjà rassuré que Dieu a travaillé. Et les délivrants sont déjà acquises. Et je suis infiniment reconnaissant en Dieu. Les bénédictions sont déjà récupérées. Je bénis le Seigneur qui a travaillé, qui a l'oeuvre et qui va continuer pour que nous finissons la croisade en beauté. A lui soit toute la gloire. Amen. Nous nous invitons tous les frères, tous les frères, tous les frères à venir à la 15e édition. Nous vous invitons tous parce que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu !